Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 23 de Au Canada Conversation. Les lois au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 1, Présentation du Canada, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 1.15 Les lois au Canada. 1.16 Ce qui est illégal au Canada. 1.17 Ce qui est légal au Canada. 1.18 Dynamique familiale. Dans ce dialogue, Obassi et Sadia assistent à une séance d'information concernant ce qui est légal au Canada et ce qui ne l'est pas. Une agente de police s'adresse au groupe pour parler des lois au Canada et répondre aux questions relatives à la législation, notamment en matière de violence familiale et de divorce. Sadia, Obassi et d'autres nouveaux arrivants au Canada sont dans la salle de l'Orientation. Pendant qu'ils attendent que la séance commence, Sadia et Obassi bavardent ensemble. Bonjour, Obassi. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Bonjour, Sadia. J'ai été occupé avec mes enfants. Tes conseils m'ont été utiles. Je suis ravie d'avoir pu t'aider. Il va y avoir une agente de police qui prendra la parole à la séance d'aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré d'agente de police au Canada. Cela me rend un peu nerveuse. J'ai entendu dire que les agents de police sont généralement sympathiques ici. Voici l'agente de police. L'agente de police entre dans la salle de l'Orientation et débute la séance. Bonjour tout le monde. Je suis l'agente Martin. Je suis contente de m'adresser à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des lois en vigueur au Canada. Il est important que vous m'écoutiez attentivement parce que certaines lois sont peut-être différentes de celles appliquées dans les pays où vous avez vécu. Il existe trois degrés de législation au Canada. Les lois fédérales, les lois provinciales et territoriales et les lois municipales. La première catégorie est celle des lois fédérales. Les lois fédérales, comme celles relatives à l'immigration et à l'impôt sur le revenu, s'appliquent à toute personne vivante au Canada. Les lois provinciales et territoriales varient d'une province ou d'un territoire à l'autre. Elles portent, par exemple, sur le logement, la santé, l'éducation et la famille. Les lois municipales s'appliquent à des villes précises. Elles peuvent porter sur le bruit, les lieux où il est autorisé ou non de fumer, l'abandon de déchets ou le stationnement des voitures. Au Canada, les agents de police, comme moi, sont présents pour veiller à ce que tout le monde respecte ces lois. Nous travaillons avec la communauté pour assurer la sécurité de tout le monde, pour enquêter sur les infractions, pour apporter notre aide dans les situations d'urgence et pour aider les victimes d'infractions. Que se passe-t-il si des personnes ne respectent pas la loi? Lorsque des personnes ne respectent pas la loi, nous pouvons les arrêter et les accuser d'une infraction conformément à la loi. Mais il importe de se rappeler que dans la loi canadienne, les personnes sont présumées innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée. Il appartient à chaque personne, y compris vous, de connaître et de comprendre les lois et les conséquences si vous les enfreignez. Si une personne enfreint une loi au Canada, les conséquences peuvent être graves et prendre la forme, par exemple, d'une amende ou d'une incarcération. Je vous remercie pour l'explication, Mme l'agente. En tant que nouvel arrivant, même si je comprends que je dois respecter les lois au Canada, parfois, je crains de ne pas connaître toutes les lois. Pourriez-vous donner quelques exemples courants d'infractions pour lesquelles on risque d'être passible d'une amende? C'est une excellente question. Quelqu'un a-t-il une idée des choses pour lesquelles on risque d'être passible d'une amende au Canada? Oh! J'en connais une. Il est interdit de conduire sans attacher sa ceinture de sécurité ou de conduire en étant distrait. Vous avez raison. Tous les conducteurs et passagers de véhicules automobiles doivent avoir une ceinture de sécurité qui est fermement attachée et dûment ajustée. Et si mon ami est passager et que je lui parle tout en conduisant? Si vous conduisez prudemment et n'êtes pas distrait, vous ne pouvez pas être passible d'une amende parce que vous parlez à une autre personne qui est avec vous dans la voiture tout en conduisant. Mais si vous textez à l'aide de votre téléphone cellulaire tout en conduisant, c'est une autre histoire. Cela est considéré comme conduire en étant distrait. C'est un acte illégal et vous recevrez une amende si vous vous faites prendre en train de le faire. Il y a d'autres actes illégaux qui sont passibles d'amende. Par exemple, fumer dans des espaces publics comme dans une salle de restaurant ou pêcher ou chasser sans permis. Certaines infractions plus graves qui entraîneraient l'incarcération seraient le fait de porter une arme à feu sans permis ou blesser physiquement une autre personne, y compris un membre de sa famille. Il semble que toute forme de violence est considérée être une grave infraction. Oui, c'est exact. Les autres graves infractions sont les suivantes. Soudoyer un fonctionnaire, vendre, consommer ou transporter des drogues illégales et conduire un véhicule sous l'influence d'une substance telle que des drogues, de l'alcool et des médicaments. Si une personne se fait prendre en train de commettre un de ces actes, elle risque d'être incarcérée. Je vois. Y'en a-t-il d'autres? Je vous donne quelques autres exemples. Prendre, diffuser ou posséder des photos d'enfants nus, être marié à plus d'une personne à la fois, faire des remarques sexuelles non désirées ou faire des attouchements sexuels non sollicités et procéder à la mutilation génitale féminine ou l'excision. Ce sont toutes de graves infractions. Vous avez dit que la violence familiale est illégale au Canada. Est-ce que le fait de frapper un conjoint ou une conjointe est un acte qui pourrait entraîner l'incarcération? Oui. Toutes les formes de violence familiale sont illégales au Canada. Cela peut englober la violence envers des membres de la famille, tels qu'un enfant, l'enfant d'un conjoint, un partenaire, un conjoint ou une personne âgée. Il est aussi illégal de confisquer les documents personnels de quelqu'un, tels qu'un passeport ou la carte de résident permanent d'une personne, ou d'utiliser abusivement l'argent d'autres membres de la famille. Je suis consciente qu'il est mal de frapper quelqu'un et de confisquer les documents importants d'autres personnes, y compris de membres de la famille. L'installation dans un nouveau pays est source de fortes tensions. Et si quelqu'un perd patience lors d'un moment particulièrement difficile? Même en cas de tension, il est important de garder à l'esprit que la violence familiale est illégale au Canada. Nous devons savoir gérer les tensions et frustrations lors des moments difficiles. Et le fait de crier après un membre de la famille, « Une personne peut-elle être incarcérée pour violence verbale? » Une personne ne peut pas être incarcérée simplement parce qu'elle s'est disputée avec quelqu'un. Mais la violence verbale et psychologique est illégale, surtout si elle consiste à menacer quelqu'un ou à l'intimider. Par exemple, le fait de proférer des menaces envers quelqu'un ou de l'intimider, c'est de la violence et c'est illégal. Parfois, ma femme et moi, nous nous disputons. Y a-t-il des lois qui disposent comment les conjoints devraient être traités au Canada? Oui. Les mêmes lois que j'ai expliquées concernant la violence familiale s'appliquent au conjoint. Frapper ou tuer quelqu'un, y compris un membre de la famille, même dans le but de sauver l'honneur de la famille, est interdit au Canada. Il est important de garder à l'esprit qu'il est illégal de forcer quelqu'un, y compris un membre de la famille comme un conjoint ou une conjointe, à des actes sexuels. Et si l'un ou l'autre des deux conjoints ne souhaite plus être marié? Dans de tels cas, l'un ou l'autre des deux conjoints peut demander le divorce. Qu'arrive-t-il aux enfants lorsqu'un couple divorce au Canada? Au Canada, le divorce ne peut être prononcé que par un tribunal. Après le divorce, les deux parents doivent assurer un soutien financier à leurs enfants et se mettre d'accord sur leurs gardes. Je suis contente de savoir qu'il est important au Canada de prendre soin des enfants. J'ai une amie qui a immigré ici avec son conjoint et qui songe à divorcer parce qu'il est violent. En quoi cela peut-il affecter leur statut migratoire? Excellente question. Au Canada, personne n'a à rester dans une relation violente pour conserver son statut migratoire. Un nouvel arrivant n'a pas à vivre avec un répondant, même lorsqu'il s'agit de son conjoint ou de son partenaire, pour conserver son statut de résident permanent. Vraiment? Alors si le conjoint d'une personne est violent, celle-ci peut divorcer sans perdre son statut migratoire et sans avoir à quitter le Canada? C'est juste. Et il est important de savoir que si une personne fait l'objet de menaces, si on lui fait du mal d'une manière ou d'une autre, ou si elle fuit la violence, elle peut toujours appeler le 911 afin de joindre la police dans une situation d'urgence. N'importe qui peut aussi appeler le 911 ou consulter le site 211.ca pour accéder à des services sociaux et de santé. Y a-t-il un lieu sûr ou resté en cas de situation difficile? Il existe des hébergements qui offrent un lieu sûr ou logé. Toute personne dans le besoin peut consulter le site hébergementfemmes.ca pour obtenir des indications lui permettant de trouver un lieu sûr ou resté et avoir l'aide dont elle a peut-être besoin. Ah! C'est bon à savoir! Au Canada, les personnes ont aussi des libertés. Elles peuvent changer légalement de genre ou décider avec qui et quand se marier à partir de l'âge de 18 ans, y compris avec une personne du même genre. Je vois. Les personnes ont aussi le droit d'interrompre une grossesse. Les personnes peuvent décider d'avoir des enfants, y compris pour les personnes célibataires ou pour les couples du même sexe. C'est intéressant. Les personnes peuvent aussi consommer légalement du cannabis et de l'alcool s'ils sont d'âge adulte et de pratiquer toute religion ou ne pratiquer aucune religion. Les personnes ont le droit de solliciter l'aide médicale à mourir si elles sont atteintes d'une maladie, d'une affection, d'un handicap incurable et qu'elles souffrent. Par ailleurs, toutes les personnes au Canada ont aussi le droit de manifester pacifiquement contre le gouvernement. Alors, les personnes de 18 ans ou plus sont considérées des adultes? C'est une bonne question. Au Canada, une personne est considérée adulte à partir de 18 ans ou de 19 ans. Le seuil varie d'une province ou d'un territoire à l'autre. Je vois. Au Canada, quand on est adulte, on jouit de nombreuses libertés. Vous avez raison. Vous n'avez pas non plus à adopter ces comportements ou même à les approuver simplement parce que vous vivez au Canada. En revanche, vous devez respecter le fait que les personnes sont libres d'exercer leurs droits même si vous désapprouvez. Merci, Mme Lagente, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est très utile. Je vous en prie. S'il vous plaît, n'oubliez pas que ces lois existent pour la sécurité et la protection de tous les habitants du Canada, y compris pour vous. Alors, respectez la loi et soyez prudents. Fin du dialogue de l'unité.